La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 4, quelle vie après le salut ? Grand 1. Quelle vie le chrétien est-il censé mener une fois qu'il a été sauvé ? Il existe trois possibilités, reprendre sa vie d'avant la conversion, ce qui inclut aussi la pratique du péché. Reprendre sa vie d'avant la conversion, tout en intégrant à son mode de vie quelques pratiques religieuses telles qu'aller à l'Assemblée le dimanche. Ou changer complètement de vie. La parole du Seigneur est claire, celui qui bénéficie de la grâce ne peut plus vivre comme avant. En effet, sa vie change complètement et radicalement. Premièrement, parce que Elohim lui-même change l'identité et la position du chrétien. Deuxièmement, parce que le Père veut que ses enfants participent activement au changement qu'il a initié. Matthaios, Matthieu, chapitre 5, verset 48 Vous serez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. De Corinthiens, chapitre 3, verset 18 Mais nous tous qui, à face découverte, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 1 Petros, 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16 Mais, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saint dans toute conduite, car il est écrit, soyez saint, parce que moi je suis saint. 1. Une nouvelle vie grâce à un changement d'identité et de position A partir de la conversion, l'être humain subit une transformation si profonde et étendue qu'il devient une nouvelle créature. De Corinthiens, chapitre 5, verset 17 Si donc quelqu'un est en machia, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. De ce fait, qu'il le veuille ou non, sa vie ne peut demeurer telle qu'elle était avant la naissance d'en haut. Il ne pourra pas non plus se contenter d'intégrer dans son mode de vie quelques pratiques religieuses, car, indépendamment de sa volonté, tout son être a été métamorphosé. En effet, le salut fait naître de nouveau, délivre de la puissance des ténèbres, transporte le chrétien dans le royaume d'Élohim, transforme la nature ténébreuse de l'être humain en lumière, etc. Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 13 Rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir parolos des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Actes, chapitre 26, versets 16 à 18 Éphésiens, chapitre 27 Chapitre 5, verset 8 Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière. Voir aussi Yohannan, Jean, chapitre 18, verset 32, un Yohannan, un Jean, chapitre 5, verset 19, Yohannan, Jean, chapitre 15, verset 19, un Thessalonicien 5, verset 4 à 5, Yohannan, Jean, chapitre 12, verset 35 à 36. Nous comprenons que le Seigneur opère toutes ces transformations, car l'accès à ce royaume est réservé à ceux qui portent la nature incorruptible du dernier Adam, et aucunement à ceux qui demeurent semblables au premier Adam. Aucun pécheur ne peut donc entrer dans le royaume d'Élohim. 1 Corinthien, chapitre 6, verset 9 à 11 Ou bien ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim ? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les railleurs, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume d'Élohim. Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Yehoshua, et par l'Esprit de notre Élohim. Pour bien comprendre l'étendue de cette transformation, nous pouvons prendre l'exemple des chenilles qui, lorsqu'elles arrivent à maturité, deviennent des papillons. Or, une si grande transformation nécessite une face particulière pendant laquelle la chenille ne bouge pas, c'est la nymphose. À ce stade, l'insecte doit s'enfermer pour sa transformation finale. Elle produit alors un gros cocon de soie où elle séjournera tout au long de sa métamorphose. Mais cette période de repos n'est qu'apparente. En effet, tout l'organisme de l'animal se transforme. Certains organes disparaissent, d'autres apparaissent, les ailes ou les pattes par exemple, grâce à des amas cellulaires restés jusque là en attente. La mue qui précède la courte vie adulte est relativement longue. Le père a pris trente ans pour former son fils et au choix, soi-disant de formation dans l'ombre pour un an de ministère public. Ainsi, même si le salut est une œuvre divine, le chrétien qui veut atteindre la maturité dans la marche chrétienne, doit y participer activement. En effet, le cocon est l'image de l'intimité avec le Seigneur qu'il ne faut jamais négliger. C'est donc une participation active à l'œuvre d'Élohim qui est exigée de la part des chrétiens. Cela ne signifie évidemment pas que l'enfant du Seigneur acquière se salue par sa participation, cela signifie simplement qu'il utilise les moyens qu'Élohim lui offre afin de ne pas tomber dans les pièges et les tentations qu'il rencontrera sur son chemin. 2. Une nouvelle vie grâce à une participation active à l'œuvre de la croix Le disciple du Seigneur est appelé à grandir dans sa marche vers le ciel. En accomplissant son salut avec crainte et tremblement, il sera comme son maître. Accomplir son salut consiste à affirmer sa vocation, fournir à sa foi les vertus divines, persévérer dans la foi. En effet, le Seigneur nous a équipés pour tenir jusqu'à la fin. 1. Accomplir son salut avec crainte et tremblement Colossiens, chapitre 2, verset 12 C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, accomplissez votre propre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma parousie, mais beaucoup plus maintenant que je suis absent. Dans ce passage le verbe « accomplir » vient du grec maternazomé qui se traduit aussi par « achever », « travailler » ou « faire ce dont quelque chose résulte », « façonner », « rendre quelqu'un capable pour une chose ». Paulos n'est pas en train de dire que nous devons travailler afin d'acquérir notre salut, car nous sommes sauvés par grâce. Le salut nous a été offert gratuitement par le Seigneur, mais chaque disciple du maître est appelé à accomplir son salut avec crainte et tremblement. Or la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal, Michelet, Proverbe, chapitre 8, verset 13 Voici comment le disciple doit travailler à son salut avec crainte et tremblement. Cultiver sa relation avec le Seigneur dans la prière, un Corinthien, chapitre 1, verset 9, un Yohanan, un Jean, chapitre 1, verset 3 Méditer quotidiennement la parole d'Élohim, Yéhoshua 1, verset 8, Téhilim, Psaume, chapitre 1, Colossien, chapitre 4, verset 16 Vivre la communion fraternelle avec ceux qui aiment le Seigneur, Acte, chapitre 2, verset 42 Éviter la mauvaise compagnie, ceux qui marchent avec les sages deviennent sages, Michelet, Proverbe, chapitre 13, verset 20, un Corinthien, chapitre 15, verset 33 Marcher dans la sanctification, un Pétros, un Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16, Apocalypse, chapitre 22, verset 11 Confesser ses péchés, Yaakov, Jacques, chapitre 5, verset 16, un Yohanan, un Jean, chapitre 1, verset 9, chapitre 2, verset 1 à 2 Défendre la cause des démunis ou s'occuper de son prochain En effet, la foi biblique produit des œuvres qui glorifient le Père Aimer le Seigneur c'est aussi aimer son prochain Nous sommes sauvés pour sauver les autres, Yaakov, Jacques, chapitre 2, un Timothéos, un Timothée, chapitre 4, verset 16 Petit 2 Fournir à sa foi les vertus divines De Pétros, de Pierre, chapitre 1, verset 5 à 11 Or, pour cette même raison aussi, y apportant en outre tout empressement, fournissez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance le contrôle de soi, et au contrôle de soi la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel l'amour Car si ces choses sont en vous et se multiplient, elles ne vous rendent pas paresseux ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Yehoshua Machia Car celui en qui ces choses ne sont pas présentes est aveugle, et ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés C'est pourquoi, frères, efforcez-vous de plus en plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne trébucherez jamais Car c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua Machia vous sera richement fourni Petit 3 Persévérer Pour ne pas être paresseux et stérile, nous sommes appelés à persévérer dans la prière Lucas, Luc, chapitre 8, verset 15 Mais ceux qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur convenable et bon, et portent du fruit avec persévérance Lucas, Luc, chapitre 21, verset 19 Possédez vos âmes par votre persévérance Hébreu, chapitre 10, verset 36 Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté d'Élohim, vous obteniez la promesse Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 13, verset 10 Si quelqu'un n'emmène en captivité, il s'en va en captivité Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué par l'épée C'est ici la persévérance et la foi des saints Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 14, verset 12 Ici est la persévérance des saints, ici, ceux qui gardent les commandements d'Élohim et la foi de Yehoshua Car vous avez besoin de les nuits